L'Atelier de l'Europe, à la découverte de la collection d'œuvres d'art du Conseil de l'Europe. L'Europe ou l'art d'Occident, par Jean Lursa. Série de trois tapisseries, près de la France en 1951. Avec Martine Mathias, Gérald Remy et dans les archives sonores, la voix de Jean Lursa. Ces trois tapisseries, créées pour le Conseil de l'Europe, ont été commandées par l'État en 1951. Les cartons de Jean Lursa ont été envoyés directement à Aubusson, puisque ce sont des manufactures d'Aubusson qui vont réaliser chacune une partie de cette tenture. Vous avez dans ces trois tapisseries vraiment un résumé de tout ce qui est déjà les apports décoratifs et artistiques de l'Ursa. À gauche, vous avez une sorte de figuration du monde, tel que l'Ursa l'aime, avec l'astre tutélaire, celui qui nous donne la vie, c'est le soleil. Le soleil, pour moi, c'est le mouvement, donc la vie, donc l'avancée, la chaleur, etc. Il intègre dans le soleil tout ce qui constitue la terre et les puissances de la terre. Le végétal, l'animal, tout est dans le soleil. Et là, vous avez une petite ronde d'animaux qui est tout à fait intéressante. Nous avons une représentation à la fois de moutons, à la fois de canards, de porcs épiques, mais également des serpents, des insectes, vous avez toute une série de poissons. Vous avez une chouette. Alors la chouette, dans la mythologie occidentale, c'est Athéna, c'est la sagesse. Vous avez une présentation d'un serpent, donc le savoir dans la mythologie. L'homme, il fait partie de ce cercle de vie avec les animaux. Là, il est complètement intégré dans ce cercle. Et puis, vous avez une grande plante qui surgit de cette fégonde source d'eau, qui est la source de vie. L'ursa, ce qui l'intéresse, c'est un petit peu l'interpénétration entre les différents règnes. Vous pouvez trouver des oiseaux qui ont des ailes avec des feuilles, l'homme qui est en feuillage. Et tout cela évolue au cours de sa carrière, mais c'est une constante qui reste. Et l'ursa, qui est un coloriste extraordinaire dans sa peinture, l'est aussi dans sa tapisserie. Il arrive à manier les chauds de telle sorte que ça fasse des contrastes qu'on n'attend pas, des effets étonnants. J'ai un jaune, un rouge, un vert, un ocre, un gris et un noir, avec saint dégradé chaque fois. C'est-à-dire que je suis à peu près aussi primaire et limité que l'étaient ces fameux siècles du XIIIe, XIVe, XVe et XVIe français qui ont été l'âge d'or de la tapisserie. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir qu'il a utilisé des éléments d'une traduction du chant général de Pablo Neruda. Il fut tendre et sanglant, mais sur la poignée de son arme, les initiales de la terre étaient écrites. Vous savez, l'Ursa, c'est aussi un poète. Et la poésie de Pablo Neruda, c'est d'une capacité d'évocation qui est étonnante, d'une richesse formidable. Dans la partie centrale, l'Ursa va indiquer un nombre assez incroyable d'artistes, de villes importantes au niveau artistique. C'est la civilisation occidentale dont il dresse une sorte de portrait. Vous avez par exemple des villes comme Rome, Amsterdam, mais également Prague, ville du bloc de l'Est qui n'était pas encore une capitale d'un pays faisant partie du Conseil de l'Europe. Mais pour l'Ursa, qui est à la fois communiste, mais qui est également européen et occidental, c'est une façon de pouvoir unir ces deux parties d'Europe. Dans les personnalités qui sont citées, c'est quand même beaucoup la Renaissance. Vous avez par exemple Memling, le Gréco, Vinci, Raphaël, Donatello, tous ces grands noms de l'histoire de l'art européen. Il cite Nicolas Bataille. Nicolas Bataille, c'est celui qui a mis en œuvre l'Apocalypse d'Angers. La tapisserie la plus fameuse au monde, qui se trouvait être la tapisserie de l'Apocalypse, elle a été tissée vers 1370. Et c'est ça qui a certainement déclenché chez moi, cette espèce de maladie qui est devenue en somme en métier actuel. Vous avez une allusion assez marquée aux tapisseries aux mille fleurs de l'époque médiévale. Vous voyez donc un ensemble de plantes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont des racines, ces plantes. Et ces racines, elles puisent dans les noms et dans les villes qu'elles représentent. C'est intéressant de voir combien on se nourrit du sol, on se nourrit de ce qui vous entoure, on se nourrit de la nature. Vous avez également dans la partie centrale de ce triptyque, une même silhouette qui, elle, est toujours évoquée, mais un élément particulièrement important et marqué, c'est le cœur. Le cœur, l'esprit, la raison de l'homme, c'est la vie. Dans la tapisserie de droite, vous avez une partie de poème de Jean Lursa. Pour que ce feu reste sur terre, j'annonce un chant dont les terreurs seront absentes. Vous avez un soleil qui n'est pas un soleil habité par des formes ou des animaux. Mais vous voyez que là, le soleil, en fait, il se transforme pratiquement en dispensateur d'énergie. Et puis vous avez un couple, un couple de lumière et de puissance. Il y a un échange d'énergie entre le soleil et le couple. À chaque fois, l'homme est présent dans chacune des tapisseries sous des formes différentes. Au centre, c'est quelque chose qui est le cœur, le sentiment. Dans la partie droite, c'est la puissance. Et puis dans la première tapisserie, l'homme existe dans le monde et puis c'est tout. Lursa attache une très grande importance à l'humanité sur terre, à l'humanisme. Et là, c'est une valeur cardinale pour lursa, qui n'est pas croyant, mais qui véritablement a des aspirations spirituelles. C'était l'Europe ou l'art d'Occident, par Jean Lursa. Un podcast du Conseil de l'Europe créé par Charles Trou, Antoine Auger, Anne Kropotkine. Avec la conservatrice en chef honoraire du patrimoine Martine Mathias, l'inspecteur des collections du mobilier national Gérald Remy et dans les archives sonores, la voix de Jean Lursa. D'autres épisodes sont à retrouver sur le site du Conseil de l'Europe. Sous-titrage ST' 501